Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle chronique dédiée cette semaine aux jeux de plateforme, les plateformers, qui comme vous savez sûrement comptent des milliers et des milliers de titres tout aussi différents les uns que les autres, et qui peuvent aussi se regrouper dans des styles précis qui ont inévitablement suivi l'évolution générale des jeux vidéo. C'est pourquoi plutôt que d'énumérer tous les plateformers depuis 40 ans, année par année, je vous propose une approche pour montrer l'évolution de ce genre à travers les âges, les générations et les évolutions technologiques. On va parler de scrolling, de 2D, de 3D, des jeux qui ont marqué ces évolutions, et finir avec les différents sous-genres issus des jeux de plateforme. Derrière chaque jeu vidéo se cache une histoire, revenons ensemble sur l'évolution des plateformers. De 1985 à 1995 environ, on peut dire que les jeux de plateforme ont été le genre le plus populaire. Il a été initié par Nintendo en 1985 avec la sortie de Super Mario Bros sur la Famicom, qui a révolutionné le monde du jeu vidéo. De la 8-bit à la 16-bit, puis du passage plus ou moins réussi de la 2D à la 3D, revenant dans les années 2000 vers des jeux en 2,5D, aujourd'hui le genre est beaucoup moins représenté et est souvent issu de la scène indépendante. Mais Super Mario Bros n'a pas vraiment été le premier plateformeur. A la base, un jeu de plateforme doit comporter bien sûr des plateformes. Notre héros pourra sauter, avancer et tirer. Au début des années 80, à cause des limitations techniques, les premiers plateformers étaient plutôt statiques, ils se jouaient sur un écran, un niveau fixe, en vue de profil. Dans Space Panic, on pouvait tomber, mais on ne pouvait pas sauter. Dans Crazy Climber, le jeu s'apparentait aussi à un genre de shooter et légèrement de plateforme. Le premier jeu qui introduira le saut, la marche et le tir, c'est bien sûr Donkey Kong de Nintendo, conceptualisé par Shikaru Miyamoto en 1981 en arcade. De plus, dans ce jeu statique, certes, plusieurs niveaux sont présents, ainsi que chose rare, un scénario. Le succès est énorme et lance un nouveau genre de jeu vidéo. En 1982, Pitfall d'Activision introduit des écrans statiques, mais qui sont connectés entre eux, soit vers la droite, soit vers la gauche, en scrolling horizontal. Pourtant, le scrolling vertical existe déjà. Un jeu comme Jump Bug, en 1981, est très innovant. Se rapprochant des Shoot Them Up, la notion de plateforme est bien présente, avec la possibilité d'aller dans tous les sens et d'utiliser les plateformes pour se déplacer. Jump Bug, un jeu sorti seulement 5 mois après Donkey Kong. Ainsi, à cette époque, les jeux de plateforme se divisent en deux, ceux qui sont sur écran statique et ceux qui utilisent du scrolling. Le genre se popularise et chaque gros éditeur veut se lancer, Sega, Taito ou Namco. L'arcade est bien sûr à l'honneur, mais les consoles de salon aussi, Coleco Vision et Atari 2600, ainsi que les ordinateurs comme le Commodore 64 ou l'Apple 2. Au fur et à mesure, pour se différencier, chaque nouveau jeu ajoute de nouveaux éléments de gameplay, ou du level design original. Les graphismes sont encore très basiques, avec souvent aucun arrière-plan. A partir de 1985, sous l'impulsion de Super Mario Bros., les plateformers vont devenir de plus en plus populaires, et Super Mario Bros. sera le jeu qui va inspirer les autres. Les graphismes, un gameplay quasi parfait, un level design original et très bien pensé, on va de la gauche vers la droite, on finit les niveaux et on passe au suivant, de plus en plus difficile, des personnages, une histoire, tout est bien réalisé. 40 millions d'exemplaires seront vendus, lancera la Nest sur le marché américain, et Nintendo comme le premier constructeur de consoles au monde. Pendant l'ère 8 bits, le nombre de jeux de plateforme va exploser, avec Sega en tête de liste avec sa console Master System, et ses jeux qui veulent concurrencer Mario. Ce sera la naissance d'Alex Kidd ou de Wonder Boy, le nombre de personnages principaux, de héros, de nouvelles mascottes, devient aussi à la mode chez tous les développeurs. La chose sera d'autant plus vraie, avec l'arrivée des consoles 16 bits sur le marché, la Mega Drive puis la Super Nintendo par exemple, la guerre des consoles passe aussi par la création de héros emblématiques d'une entreprise. Ce sera le cas avec Sega qui créera le personnage de Sonic, accompagné d'un gameplay innovant, un jeu rapide qui fera le succès de la Mega Drive, en instaurant un scrolling dans toutes les directions, la physique des mouvements du personnage, sauter, se mettre en boule aussi pour aller plus vite, un nouveau style de design, un personnage un peu rebelle et cool, contrairement au jeu Mario, un petit peu plus conservateur dans son level design. C'est aussi le début des personnages anthropomorphiques, c'est-à-dire des animaux à l'apparence humaine. Certains jeux sont aussi agrémentés d'humour, voire beaucoup d'humour, du sarcasme et plein de mimiques, grâce à l'amélioration des animations. Avec les possibilités offertes par la puissance des machines, de nouveaux gameplays vont apparaître, avec plus de mouvements, de plus grands niveaux, ainsi que par exemple l'introduction d'un compagnon de jeu, dirigé par l'intelligence artificielle comme dans Strider ou encore Shadow Dancer. Les jeux de plateforme sont clairement à leur apogée, les titres se multiplient sur console et sur ordinateur, innovant sans cesse et l'arrivée du support CD va changer la donne. La 3D fait son arrivée dans les jeux vidéo, il y a les jeux qui resteront en 2D et ceux qui passeront à la 3D, mais cela amorce malheureusement le déclin de la 2D, avec quand même d'excellents titres dans la deuxième moitié des années 90. C'est aussi le début de ce qu'on appellera par la suite des jeux de plateforme en 2,5D, avec donc des décors en 3D et un gameplay en 2D. En ce qui concerne les plateformers en 3D, de nombreux essais avaient déjà été réalisés dans les années 80, bien avant le support CD, mais utilisés des graphismes en 2D avec une vue plutôt isométrique qui simulaient un peu la 3D. Kongo Bongo en 1983 par Sega, ou Antarctic Adventure en 1984 par Konami en sont des exemples. En 1987, Square sortira même ce qu'on peut considérer comme le premier action plateformer en 3D, 3D World Runner, dans lequel le personnage en vue de derrière pouvait se diriger dans de multiples directions, et se rapprochant quand même trop des rail shooters de l'époque, comme Space Arrier. Une autre pépite du plateformeur 3D viendra en 1990, développée cette fois par infogramme, c'est Alpha Waves, où là on retrouve véritablement tous les éléments du jeu de plateforme, c'est moche graphiquement, mais on est quand même 6 ans avant Super Mario 64, et influencera des jeux comme Jumping Flash en 1995 par exemple. Au milieu de 90, les séries populaires vont vouloir se mettre à la 3D, certains réussiront ce passage, et d'autres un peu moins. Jusqu'en 1995, ces jeux 3D étaient souvent réservés aux ordinateurs, qui avaient plus de puissance pour afficher les graphismes, de façon un peu plus fluide, et rapidement ce genre de jeux vont arriver sur la Playstation et la Saturn. A partir de là, c'est un peu comme si on revenait 15 ans en arrière, avec des gameplays très linéaires, dans ces nouveaux jeux de plateforme en 3D, avec des mouvements limités, et ce sera Super Mario 64 en 1996, qui fera encore une fois office de modèle à suivre, en instaurant des environnements assez vastes, où l'exploration est importante, où il ne suffit plus d'aller d'un point A à un point B, mais plutôt collecter des items, en ajoutant souvent plus d'action-aventure au jeu. Ce qui fait qu'un jeu a raté son passage à la 2D, à la 3D, c'est souvent la caméra, qui est mal programmée, et ne suit pas le personnage comme il faut, le gameplay et l'expérience de jeu s'en trouvent fortement affectés. Avec la 6ème génération de consoles, même les jeux de plateforme en 3D vont peu à peu décliner, les joueurs s'essayent sur d'autres styles de jeux. En 2002 par exemple, déjà le marché des plateformers ne représente plus que 2% du marché total des jeux vidéo. Malgré ça, quelques bons titres verront le jour, grâce à des personnages haut en couleur et attachants, des univers accrocheurs, et des gameplays utilisant parfois des éléments de RPG ou d'aventure. Depuis ces années-là, le genre plateformer n'a pas disparu vraiment, mais s'adresse dorénavant aux nostalgiques de jeux de plateforme, puisque la plupart sont revenus à la 2D, renouant avec de nouveaux gameplays et des mécaniques de jeu innovantes. Les jeux Mario s'en sortent plutôt bien avec d'excellentes ventes, et on ressort souvent d'anciennes licences, comme Crash Bandicoot ou Dessonics. En 2008, LittleBigPlanet renoue avec les traditions du plateformer 2D et reçoit de bonnes critiques. Electronic Arts tente sa chance avec Mirror's Edge en 2007, qui sera très bien accueilli. A défaut d'innover, le support console portable sera l'endroit idéal pour retrouver la majorité des jeux de plateforme à l'ancienne, avec plus ou moins d'innovation dans les gameplays, parfois même en ressortant les anciens jeux des années 90, un peu comme sur le Xbox Live Arcade, le PlayStation Network ou la WiiWare. De nombreux jeux en 2,5D voient aussi le jour, qui obtiennent de bons succès, comme les Rayman Origins et Legends, ainsi que Trine par exemple, qui ajoutent à la plateforme des éléments de puzzle. Vers au logiciel moteur de jeu Unity, la scène indépendante développe quelques bons plateformers, avec des gameplays simples mais efficaces pour les fans du genre, utilisant souvent le photoréalisme pour la création de leur décor, en donnant un certain style visuel et une direction artistique innovante, même si beaucoup de jeux se ressemblent finalement, puisqu'utilisant le même moteur de jeu, à l'image de nombreux FPS aujourd'hui qui se ressemblent plus ou moins entre eux, réalisés avec l'Unreal Engine. Alors depuis le début de cette chronique, vous avez sûrement remarqué que j'avais oublié quelques jeux mythiques du genre plateforme, et bien c'est parce que ce genre a aussi, au fil des années, engendré des sous-genres. Alors je commencerai par les puzzles platformers, qui sont très à la mode de nos jours, encore une fois grâce au moteur Unity, qui permet de réaliser ce genre de jeu. Les puzzles platformers combinent donc la plateforme et des énigmes des puzzles à résoudre pour pouvoir avancer dans l'aventure. On peut citer des jeux comme Dordor d'Enix en 1983, ou Doki Doki Penguin Land de Sega en 1985, qui seront un petit peu les précurseurs. Les exemples par la suite se feront assez rares, The Lost Vikings dans les années 90, Wario Land qui devient un jeu de puzzle platform à partir du deuxième opus, puis d'autres petits jeux indés tels que Braid ou encore Fez. Au début des années 80, le genre en vogue, c'était plutôt les shoot'em up. Avec l'arrivée massive des jeux de plateforme, beaucoup de jeux ont intégré les deux styles, et vont donner naissance à un sous-genre que l'on appelle Run & Gun. De nombreuses licences sont connues et reconnues aujourd'hui, de Contra, Gunstar Heroes, en passant par la série Turrican ou Metal Slug. Le saut, la plateforme sont bien sûr présentes, mais le tir est l'élément le plus important, car il y a beaucoup d'ennemis à l'écran, et il faut parfois traverser les niveaux rapidement. Ce genre a été très populaire en arcade par son aspect très linéaire et sa grande difficulté, des parties courtes mais pleines d'adrénaline. Dans un autre style beaucoup plus réaliste, on parle de cinématiques plateformers, où la fluidité des mouvements du héros sont mis en avant dans le développement des jeux, avec une physique plus naturelle et donc des animations plus réalistes. Le premier pas a été fait avec Prince of Persia en 1990, qui sera suivi par des jeux encore une fois très novateurs pour l'époque, comme le Flashback ou Another Land. De nos jours, on peut retrouver ce genre avec Deadlight, sorti en 2012, ce genre a la particularité de proposer un personnage réaliste, donc vulnérable. Le nombre de vies est souvent illimité, puisque les jeux reposent sur le principe du die and retry, on est quasi obligé de crever au moins une fois pour pouvoir passer un obstacle. Alors un autre genre de plateformer, beaucoup moins connu, que les japonais appellent d'ailleurs Comical Action Game, ont surtout été présents dans les années 80, et reposent sur le principe de la coopération à deux joueurs. Mario Bros ou Bubble Bubble, ils seront deux jeux très connus, les parties se passent sur un écran fixe, et on finit chaque niveau une fois que tous les ennemis ont été tués, on récolte les items, et ainsi de suite. Alors très peu de jeux dans la liste, citons Dundoko Dawn, ou encore Nightmare in the Dark, développé sur Neo Geo, uniquement en arcade en 2000, qui reprend le gameplay de Bubble Bubble, dans un univers pas du tout cute game, mais très agréable. Alors par contre, un autre sous-genre, devenu un genre à part entière, ce sont les jeux de plateforme Action-Aventure, appelés aussi les Metroidvania. Cette fois, le genre platformer s'est couplé avec le genre RPG, avec la possibilité d'exploration intégrée aux jeux de plateforme, l'accès à de nouvelles zones, de nouvelles capacités, et un inventaire d'items. Ce sont bien sûr les séries Metroid et Castlevania qui ont initié ce genre, mais Castlevania surtout à partir de 1997, avec l'épisode Symphony of the Night. Les jeux sont en 2D, avec de grandes cartes à explorer, et une totale liberté d'action, il faut souvent revenir sur ces pas, pour réaliser des actions qui permettent d'aller plus loin. Des énigmes et des puzzles sont souvent présents dans ce genre, le level design et la découverte au fur et à mesure de l'histoire permettent de créer un monde très immersif pour le joueur, avec pas mal de challenges. Et enfin, pour finir cette chronique, un dernier sous-genre des jeux de plateforme, ce sont les runners. Actuellement, ils sont très en vogue sur les supports mobiles et tablettes, grâce aux possibilités techniques, et à son côté, arcade allant très bien avec ces supports. Les contrôles sont simples, courir, sauter, attaquer, et les niveaux défilent devant nos yeux en vue à la 3ème personne. On obtient de nombreux items, des bonus, et le but est en fait d'aller plus loin possible avant de mourir, car les jeux sont sans fin et souvent générés aléatoirement. Ce sous-genre est assez récent, mais on peut citer Aladin en 1994, qui proposait déjà des niveaux de runners en vue de profit par contre, et en 1996, Crash Bandicoot avait certaines parties de niveau que l'on pouvait apparenter à du runner. Alors pour conclure, comme nous l'avons vu, le genre jeu de plateforme est quasiment aussi vieux que le jeu vidéo. Il a su traverser les époques et les différentes générations de consoles en s'adaptant sans cesse, en renouvelant son gameplay, et en se couplant à d'autres genres pour toujours attirer plus de joueurs à ce style, comme le beat them all, le hack and slash ou le RPG. Comme tous les autres genres, il a su évoluer avec les techniques et l'augmentation de la puissance des machines. De nombreux titres ont passé la barrière de la 3D avec succès, mais le genre s'essoufflant, voulant sans doute renouveler avec la nostalgie des vieux joueurs. De nombreux plateformers en 2D sont nés par la suite jusqu'à aujourd'hui. Les jeux de plateforme demandent pas mal de rigueur, du skill, de la patience, des réflexes pour éviter tous les pièges. Bref, aujourd'hui, les jeux de plateforme sont encore très présents, souvent développés par des sociétés indépendantes, mais les licences connues, les Mario, Ratchet & Clank ou autres, qui ont trouvé leur public, sont encore de bon succès dans le paysage vidéoludique. Voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Ça aide bien à faire connaître ma chaîne. Merci de me suivre et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501